coucou tout le monde aujourd'hui je voudrais vous présenter un hall quelques achats de des livres je me suis acheté encore des livres vous allez me dire mais tu les lis oui je les lis je sais en tout cas là je suis sur un livre à l'amour vintage de wolf de ouais de wolf je l'ai publié sur instagram je pense que vous l'avez vu je l'ai entamé quand j'étais dans le train un retour des vacances donc là celui ci que j'ai acheté c'est un livre de catherine hugues je voulais ce qui est marqué derrière donc il était une lettre je pense que c'est un bouquin passionnant qui a eu le prix de lecteur sélection 2017 et ce qui est marqué donc le roman qui a déjà ému plus de 350 mille lectrices donc c'est un livre de poche si vous avez eu un offre enfin il y en a toujours cette offre je crois deux livres poche achetés une troisième est offerte enfin parmi la sélection des offres des livres offerts j'ai pas acheté ça pour ça j'ai sélectionné plusieurs livres et après j'ai eu cette offre je me dis bah tiens comme ça ça me permettra de voir un autre qui soit gratuit bon les gratuits il y avait que des thrillers j'en ai suppris un livre et qui sont un peu aussi historique parce que les thrillers je vous ai déjà dit je m'arrête un petit peu avec ça parce que j'en ai un petit peu marre donc je préfère les livres un petit peu historique moderne un classique mais pas des romans d'amour non donc on va lire ce qui est marqué derrière il a coûté dans les avis il a coûté 7,60 donc manchester 1973 tina secrétaire dans une compagnie d'assurance et bénévole dans une boutique caritative le samedi cette activité lui permet d'échapper quelques heures à rick son mari violent et alcoolique alors qu'elle trie de vieux vêtements il découvre dans la poche d'une veste de costume une lettre jamais ouverte ni postée c'est une demande en mariage daté de septembre 1939 troublée tina décide de retrouver la destinataire de ce courrier christie pour le lui remettre une simple enveloppe peut-elle contenir la clé du bonheur et le chagrin d'une femme serait-il illuminé la vie d'une autre à plusieurs décennies d'intervalles deux histoires d'amour brisé en plein vol de destin de femmes au coeur meurtri bon là c'est une histoire d'amour mais c'est pas un roman comme il y en a les romans de thé j'aime pas celui ci ça doit être sympa et passionnant donc ça me donne envie de le lire on verra bien ce que ça va bon restons dans les poches un pour le moment après donc il y avait un deuxième poche mais complètement différent de celui que je viens de vous évoquer celui ci il a coûté 7 10 absolument fabuleux de gérard collard à france 5 ils en ont parlé donc oui absolument fabuleux gérard collard sur la france 5 c'est le livre d'auré les ballonnes mémé dans les orties alors ça doit être marrant donc je les prie pour changer un peu parce que c'est vrai que ça faisait longtemps que je n'avais pas acheté des livres dans ce genre on va voir ce que ça donne donc je voulais le résumé ferdinand bran 83 ans solitaire bougeon à cariatre certains diraient seul et gris méchant sa nuit à ne pas mourir son unique passe temps éviter une armada de voisines aux cheveux couleur pêche la vente d'abricot son plus grand plaisir rendre chèvre la concierge madame suarez qui joue les petits chèvres dans la résidence mais lorsque sa chienne prend la poudre des scampettes le vieil homme perd définitivement goût à la vie jusqu'au jour où une fillette précoce une mamie geek de 92 ans force littéralement sa porte et son coeur un livre est drôle et rafraîchissant bon pour le moral et une véritable cure de bonheur cure de bonne humeur je sais pas ça donne envie et puis là ils disent que les lecteurs ont adoré aussi une belle leçon de vie de Sylvie R un très bon roman feel good à lire Mike ah c'est en fait les commentaires des lecteurs donc c'est marqué une belle leçon de vie de Sylvie un très bon roman feel good à lire Mike du pur bonheur de Valérie jubilatoire de Saint-Elmont des personnages attachants et aux en couleurs de Laetitia Bay donc voilà j'ai envie de le lire aussi celui-ci il est tout petit mais ça doit être bien marrant et puis là il y a je vois une image de d'elle aussi son nouveau roman donc d'Aurélie Valogne à découvrir nos adorables belles filles je ne sais pas si ça va être aussi marrant comme elle le promette dans celui-ci on verra bien donc déjà celui-ci en vue et donc troisième qui m'a été offert justement que j'avais choisi et bah pour ne pas choisir des thrillers échangés comme je vous ai déjà dit et bah j'ai pris Rose de Tatiana de René que je n'ai jamais lu mais je sais que c'est une écrivaine qui est assez connue qui est très connue même et ça m'a donné envie de lire son bouquin pour découvrir un petit peu cet auteur mais je pense qu'elle écrit quand même des romans d'amour surtout mais bon celui-ci ça m'a paru même si c'est un roman d'amour pas au nom d'été d'amour série et voilà mais vraiment d'amour historique on va dire donc Paris sous le second empire les ambitieux travaux d'Hosman détruisent des quartiers entiers générant des milliers d'expropriations douloureuses loin de Tumulte Rose Baselée mène une vie paisible au rythme de sa lecture du petit journal et de ses promenades au Luxembourg jusqu'au jour où elle reçoit la fatigue d'iclettre du préfet sa maison située sur le tracé de boulevard Saint-Germain doit être démolie liée par une promesse faite à son mari elle ne peut se résoudre à partir contre le baron contre l'empereur Rose va se battre pour sauver la démarche familiale qui renferme un secret jalusement gardé je sais pas ça donne envie donc le parisien qui on écrit le parisien de Pierre Babasseur portrait d'une âme pure récit documenté d'une implacable mutation sous livre Marie la sobriété de lecture la sobriété de l'écriture aux élans de romantisme classique et donc Marie Claire les lettres tendres au charme des cas que Rose adresse à son défunt Marie récré le vieux paris il nous sert le coeur je sais pas ça donne envie et puis les deux derniers donc c'est ceux là aussi différents que les autres c'est plus ou moins oui je vous ai dit que je n'aime pas les romans d'amour mais pas des romans comme celui-ci j'aime bien des romans un peu voilà enfin des livres un peu romantiques amour mais dans l'histoire voilà pas des séries comme on en voit des bouquins je sais plus comment ça s'appelle en bleu il y en a plein vous savez on dirait une série de télé quoi sauf en livre des tout petits romans je n'aime pas ça roman d'été non donc Annie Barros le secret le secret de la manufacture de chaussettes inusable par l'auteur de cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates je connais pas le premier mais celui-ci ça m'a donné envie de le lire il a coûté 9 euros 10 donc voilà été 1938 la la bec jeune citadine fortuné refuse le riche parti que son père lui a choisi et se voit contrainte pour la première fois de sa vie de travailler recrutée au centre d'une agence gouvernementale elle se rend en macédonien pour écrire un livre de commandes sur cette petite ville L'été s'annonce mortellement à nuire mais elle tombe vite sous le charme des excentriques des argentés chez lesquels elle réside les romaines autrefois propriétaire de la manufacture cette famille a une histoire intimement liée à celle de la ville de soupçon à révélation Laila va changer à jamais l'existence des membres de cette communauté et mettre au jour des vérités en fouilles et blessures mal cicatrisées donc là on écrit qu'Annie Barros nous revient avec un roman tout aussi délicieux, charmant et attachant que son célèbre cercle littéraire des amateurs de pluchures de patates j'espère que ça va être intéressant bon je suis désolée on entend ma perruche là j'ai un petit iso, maintenant c'est Oscar qui est arrivé Oscar, hé dis bonjour, montre pas tes fesses, Oscar où est ça ? Oscar ! bon il veut pas venir, bon il viendra peut-être, ah ben voilà, il y a ma puce, il est gentil voilà, et puis donc le dernier c'était juste pour vous montrer qu'il y a Oscar quoi, il est venu, il s'est montré et il est reparti et complètement quelque chose, complètement différent, peut-être que c'était, je crois sûrement même que c'était une histoire vraie mais est-ce que vous connaissez ? moi je sais pas, j'en ai aucune idée donc de cette histoire Elisabeth Lethal, les réponses après un procès qui a passionné l'Amérique, la jeune la jeune Jany Jenkins est reconnue coupable de l'assassinat de sa mère, la très fortunée Marion El Sanger dix ans plus tard à la suite d'une enquête elle s'enguère peut-être, elle s'engère dix ans plus tard à la suite d'une enquête que sur la manipulation de preuves Jenkins sort de prison sa libération scandalise le pays, convaincue de la culpabilité de la riche et haitière Jany est-elle coupable ou innocente, elle-même n'en a pas la moindre idée trop ivre à la nuit du meurtre, elle n'a plus aucun souvenir de ses faits et gestes il ne lui reste en mémoire que les deux derniers mots prononcés par sa mère deux mots mystérieux qui la conduiront à trouver ses réponses dans une petite ville de Middle West donc Elisabeth Little signe un premier roman d'Exceptionnel Exceptionnel avec un suspense calibré, c'est l'homme qui crie addictif et corrosif, un roman impossible à lâcher de Biba le récit de sa quête se révèle parfaitement maîtrisé la danse lucide, caustique, drôlement cultivée et le suspense savamment destillé de l'Express Très dit de l'anglais Etats-Unis par Julie Siboni donc ça c'est l'édition de 10-18 comme la précédente ce ne sont pas des livres de poche, c'est autre édition mais ça me tente tout aussi bien que les trois précédents et puis le tout dernier en fait je ne sais pas ces derniers temps j'avais vraiment envie de me lancer dans l'histoire je n'arrête pas d'acheter des livres sur l'histoire voilà celui-ci il est très très beau déjà donc Stéphane Bern et Franck Ferrand portrait de courant donc là en fait vous avez les tableaux royaux racontés par Stéphane Bern et Franck Ferrand donc des jolis tableaux et moi j'aimerais vraiment savoir de quoi il s'agit parce que par exemple celui-ci je crois que c'est Marie-Antoinette si je ne me trompe pas j'en ai vu des tableaux pas mal dans les châteaux que j'ai visités que vous avez vu en vidéo mais je ne savais pas forcément de quel tableau il s'agissait quelle était son histoire etc c'est sûr que je n'en retiendrai pas tout non plus mais bon ce sera pas mal de savoir en moins quelques-uns de ces tableaux pour éventuelles visites et puis tout simplement pour moi tout court voilà donc ceci c'est l'édition chêne il coûtait 35 euros je crois à la base et moi je l'ai payé 12 donc franchement je me dis prends le ça sert c'est de l'histoire et je voulais la connaître en gros ça fait la suite de ceci je ne sais pas si je vous l'ai déjà présenté forcément donc Roi et Reine de France par Bernard Fan donc édition point et puis les grandes favoris royales édition Arthaud Frères texte de Baron Armel de Vismes ces deux bouquins je les ai acheté justement au château de d'Amboise je crois que c'était château d'Amboise au château de Lois je ne sais plus ces deux châteaux enfin j'ai visité les deux mais je ne sais plus dans lequel des deux j'ai acheté ça donc voilà il ne reste plus qu'à lire et j'adore ça donc je vais m'y mettre j'espère vous donner goût à la lecture ceux qui n'en ont pas ou bien soutenir ceux qui lisent déjà et puis partager avec vous et vous pouvez partager avec moi également via les commentaires les bouquins que vous lisez, ce que vous aimez moi j'adore lire les commentaires j'adore y répondre donc n'hésitez pas prenez votre plou et commencez tapez sur votre ordinateur voilà donc sur ce je vous remercie toutes et à tous de votre attention je vous fais de gros bisous et je vous dis à très très bientôt ciao ciao